J'ai vu le match que je m'attendais à voir, c'est-à-dire un Real Madrid qui, dans un premier temps, laisse le ballon au Bayern. Attentiste un peu ? Pas attentiste, parce qu'attentiste, c'est presque un défaut. Moi, je pense qu'ils sont davantage dans le calcul. C'est un match qui m'a fait beaucoup penser au match retour face au PSG il y a deux ans, avec le fameux triplet de Benzema en trois minutes, où on pensait qu'ils allaient se faire manger très rapidement. Puis finalement, ils sont sortis progressivement en piquant, avec une action, avec un décalage, une accélération, un contre. Et puis finalement, ils ont réussi à contrôler le match, parce que le Bayern a quand même eu beaucoup plus la possession, beaucoup plus de situations, même si on peut regretter le déchet du Bayern. En tout cas, souligner le déchet du Bayern compte tenu de la possession et des situations qu'ils ont eues. Oui, on se disait qu'ils peuvent le regretter, parce que je crois que c'était en douze minutes, il y avait eu cinq grosses occasions et aucune conclusion. Sur les coups de pied arrêtés, le Bayern a pris tous les ballons de la tête au Real, mais le Real l'a montré contre City, le montre d'ailleurs tous les ans depuis maintenant plusieurs années. mais ils ne perdent jamais, en tout cas ces matchs-là, très rarement. Ils ne supportent pas la défaite, c'est un peu ce qu'on dit de leur part. Oui, mais en fait, quand on dit ça, aucune équipe supporte la défaite à ce niveau-là. Ils veulent tous gagner, surtout en demi-finale de Ligue des Champions, tu es quand même plus très loin de la gagner. Non, mais même par l'Ancelotti, on va en parler fait des changements. Ils ont quand même un jeu qui est propice, c'est un jeu très létal, qui n'est pas propice à l'ultra-domination, à l'ultra-possession, ni à avoir cinquante occasions, mais c'est une efficacité tellement efficace, c'est le cas de dire, c'est tellement létal que cette équipe-là est imprévisible. Mais on les a vus, on a vu le Bayern de Munich, après le premier but, il avait pris un coup sur la tête, ils avaient du mal à réagir, ils étaient même dominés. La différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est l'efficacité, parce qu'en fait, les dix premières minutes de la deuxième mi-temps ou le Bayern-Marc, c'est exactement les dix premières minutes de la première mi-temps. Sauf qu'en gros, la différence, c'est l'efficacité, parce que le Roi Sané change de côté, qu'il est plus fort quand il est sur le côté droit et qu'il rentre sur son pied gauche que quand il est à gauche, parce que je pense que l'entrée en jeu de Guerrero a créé un point d'équilibre au milieu qui a permis de jouer beaucoup plus sur les côtés, ce que ne faisait pas le Bayern très peu en fait en première mi-temps et beaucoup de densité dans l'axe, il y avait un paquet de joueurs, ce qui a permis à des joueurs comme Rudiger notamment ou Chouameni de mettre plus d'impact et de contrôler le Bayern Munich. En d'ailleurs, Harry Kane a été très peu en vue dans la zone de vérité, finalement on l'a vu, mais quand il se déplaçait, quand il redescendait très bas, en deuxième mi-temps, il y a eu une meilleure utilisation des côtés, plus de centres et on va dire que c'est là que la différence s'est faite sur l'efficacité. Rémi, il y a le premier but de Vinicius qui part seul et qui réussit son face-à-face face à Neuyer, ensuite on a le but de Leroy Sané, qui est, alors ça sera en deuxième mi-temps, et qui a un très joli but. Parce que Leroy Sané, ces derniers temps, enfin pas ces derniers temps où il s'est beaucoup amélioré, mais on se souvient d'un joueur un peu irrégulier, et là il a marqué un très très joli but, sans doute grâce à ce qu'a dit Naïm, ce changement de côté et ce changement tactique qu'effectue quand même Tourelle à la mi-temps. Il a marqué un beau but, mais on ne peut pas le mettre au niveau de Vinicius, qui a été dans tous les bons coups et qui a usé la charnière de Bayer en part des appels et contre-appels. Et d'ailleurs, quand vous essayez de voir aussi au niveau de la finition, Vinicius est aujourd'hui quand même presque une légende. Oui, mais je ne compare pas, je voulais juste parler de Leroy Sané. Oui, je voulais juste aussi vous rappeler que non seulement Vinicius marque aussi ses pénalités avec un sang-froid devant un ailleurs qui est énorme, mais il faut souligner une chose, c'est que Vinicius est déjà à 82 buts avec le Real Madrid. Vous connaissez le meilleur Brésilien qui dépasse Vinicius ? C'est Ronaldo, R9, avec combien ? 103 buts. Donc, pratiquement, Vinicius qui a 23 ans... Il y a de plus en plus de matchs, c'était le 48ème pour le Real Madrid. Non, mais attendez, mais quand même, on vous dit qu'il a 23 ans et on vous dit qu'il n'est pas à Vincentre. Il n'est pas à Vincentre. Leroy Sané, c'est toujours particulier de parler de manque de régularité. Leroy Sané, à Manchester City, chaque fois qu'il joue, moi je me rappelle d'une statistique qu'à l'époque j'étais sur RMC, chaque fois qu'il jouait, Manchester City gagnait. C'est un joueur qui est efficace, mais qui ne participe pas aux jeux collectifs. Oui, mais Manchester City ne l'a pas gagné, il ne l'a pas gardé. Et quand il est arrivé au Bayern, c'était un peu compliqué. Probablement, si vous me laissez terminer. Probablement parce qu'il n'a pas l'attitude qui va avec le talent. Je pense que Vinicius est un garçon très sérieux, qui a énormément progressé. Il faut se rappeler que Vinicius, il y a 4-5 ans, c'est quand même un garçon qui court et sait tout. Il a énormément progressé avec le ballon dans l'efficacité. Notamment, Chelsea, les joueurs aussi qui sont avec lui. Justement, le fait qu'il soit sérieux, il a permis de progresser. Leroy Sané a peut-être plus de talent brut, mais je peux dire qu'il est ingérable, mais c'est très compliqué relationnellement avec à peu près tous les entraîneurs qu'il a eus. Et en plus, c'est un garçon qui est souvent blessé physiquement. Oui, mais qui est en progrès. On a l'impression que c'est aussi plus régulier peut-être, un peu plus qu'avant. Oui, plus régulier, mais son parcours au Bayern est quand même très contrarié. Quand on voit le talent qu'il a au départ, on se dit qu'il mériterait une autre carrière quand même. Est-ce que le Bayern peut s'en vouloir ce soir de ne pas avoir gagné à domicile ce premier match ? Évidemment qu'il peut s'en vouloir. Il a combien ? 2-3 occasions franches dans le premier quart d'heure de la première mi-temps. Il prend tous les coups de pied arrêtés de la tête. Il y a des mauvais choix, notamment de Mazraoui sur les centres. On peut peut-être regretter certains décalages, peut-être aussi certains excès d'individualité. Je pense à Gnabry en fin de match. Quand il est rentré, il a tiré, il s'est passé 15 mètres au-dessus. Oui, ils peuvent regretter. Parce que globalement, le Bayern a la domination. Je pense qu'il y a plus de situations de but. Même si c'est vrai que Neuer fait trois gros arrêts, il a quand même plus de situations du côté du Bayern. Et aller gagner à Bernabeu, le Bayern peut le faire. Attention, il y a des équipes qui vont gagner au Bernabeu. Ce n'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Et puis le Real... On entendait tout à l'heure Aurelien Charmini dire « Bon, on verra la semaine prochaine à Bernabeu. » Le Real a perdu deux matchs cette saison. C'est-à-dire que c'était la saison où on les annonçait terminées. Et pas en Ligue des Champions. Et pas en Ligue des Champions. C'est la saison où on les annonçait une fois de plus. Cuit, fin de cycle, peu de recrutement. Combien de blessés Courtois, Militao, Alaba sur les deux premiers mois. Plus Ardagoulaire qui est arrivé plus ou moins sur une canne. Donc on se dit qu'ils perdent 3-4 joueurs dans les deux premiers mois. Ils vont être champions d'Espagne. Et ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Rémi, on dit que pour le Bayern, ils peuvent s'en vouloir de ne pas avoir gagné sur leur pelouse. Ils partent, donc tout est à faire. Pour le Real Madrid, c'est un bon résultat ce qu'ils ramènent, ce 2-2 de Munich ? Oui, bien sûr, c'est un bon résultat. D'abord, pour Carlo Ancelotti, qui prouve quand même qu'il n'a jamais perdu contre le Bayern. C'est 9 matchs, 6 victoires et puis 3 nuls. Et depuis son époque du Milan en plus ? Oui, c'est comme ça. Il n'a jamais perdu. Il n'a jamais perdu. Et au-delà de ça, il faut savoir que ce Bayern a été très très dangereux. Parce que les gens oublient que le Bayern, certes, a raté son début de saison. Mais lorsque vous regardez les derniers matchs du Bayern, c'est 17 buts dans les 5 derniers matchs. Et puis, ils ne prenaient même plus de buts parce que les 3 derniers matchs n'ont pris qu'un seul but. Et là, ils se retrouvent en ce temps d'enquisser deux buts chez eux. On peut quand même se dire que même si ce Bayern, bon, les gens vont seulement regarder que non, le Bayern est malade. Mais vous avez vu, ils ont filé les 5-1 à Union Berlin et tout. Moi, je dis, ce que le Real a fait est très bien, dans la mesure où, je peux vous rappeler par exemple qu'un match du Real à l'extérieur contre le Leipzig, mais le Real a subi et que l'Union avait fait presque 9 arrêts, comme exactement contre Manchester City. Or, quand vous arrivez quand même au Bernabeu, oui, je sais qu'une fois le Bayern a fait 2-2, mais au Bernabeu, c'est le Bernabeu. Et là, encore, je crois que nous avons... Le Real, en plus, a montré la dernière fois que même à égalité, en allant à Manchester City dans un endroit citadelle un peu imprenable, c'est là qu'ils se sont qualifiés. Donc, c'est vrai. Ne pas perdre des matchs que l'on ne peut pas gagner est une qualité fantastique dans le football. Tout le monde ne peut pas le faire, et même des grandes équipes. Là où le Real est très bon ce soir, c'est qu'il joue sans Carvaral. Il y a Vasquez, qui n'est pas bon ce soir, ni dans l'apport offensif, c'est lui qui concède la faute sur le pénalty de Keng. Ferland Mendy n'est pas très bon. Il a énormément d'espace dans son dos. Le but de Leroy Sané vient de là-bas. Chouameni, comme d'habitude, il est neutre. Il n'est jamais foncièrement mauvais. Il n'est pas vraiment au poste. Il a fait quand même une bonne heure au milieu défensif, donc il était plus ou moins à son poste. Il n'est jamais foncièrement mauvais, mais il est rarement très bon non plus. Valverde passe à côté de son match. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même eu une équipe du Real et il n'y a pas 50 solutions sur le banc. Quand vous avez fait rentrer Rossellou, vous sortez Rodrigo pour faire rentrer Rossellou, vous perdez au change. Quand vous faites rentrer Brahim Diaz à la place de Bellingham, vous perdez au change. Quand bien même, Bellingham n'est pas fait une grande partie. Donc, ils arrivent encore avec peu de turnover des joueurs blessés à les faire 2-2 en ayant en plus des situations de but sur la pelouse du Bayern qui, quand bien même, il n'est plus champion d'Allemagne et tant mieux pour le foot allemand. C'est quand même une valeur sûre du football européen. Le Bayern, ce soir, avait quand même une défense un peu expérimentale. Sans gaucher. Vous l'avez signalé avant même le coup d'envoi. C'est vrai que la particularité, avec les blessures d'Oupamecano et de Liertz, c'est qu'il a fait jouer Kim avec, d'ailleurs, qui sont deux droitiers et qu'il a basculé un arrière-droit à Mazraoui côté gauche puisque Alfonso Davies ne joue plus pour des raisons contractuelles. Ils ne veulent plus le faire jouer puisqu'il n'a pas prolongé. Il devrait en plus aller au Real Madrid. Alors, rendez-vous compte, ils ne vont pas l'utiliser comme ça. Donc, ils ont joué avec une charnière centrale. Je ne vais pas dire expérimentale parce qu'elle a déjà été expérimentée mais pas au niveau. Kim rate complètement son match. Complètement. Le pénalty qu'il cède sur Rodrigo. C'est lui qui fait le pénalty sur Rodrigo. C'est lui qui est en retard sur le premier but de Vinicius. Sur l'action de Vinicius qui amène l'action de Kroos, c'est lui qui est aussi en retard. Donc, il rate complètement. Mazraoui a peu d'apports offensifs. Probablement parce qu'un droitier à droite, il n'arrive pas à centrer côté gauche. Donc, s'il se remet sur son pied droit, il perd du temps. Ça permet au Real de revenir. Et en plus, Goretzka n'est pas gaucher. Donc, en gros, il y avait zéro gaucher sur le côté gauche au Real Madrid, au Bayern Munich. Et ça s'est senti. Donc, défense expérimentale. En difficulté, notamment avec Kim sur le placement, dans les duels. C'était mieux avec l'entrée de Guerrero. Ça a permis d'avoir un point d'appui au moins gaucher au milieu et de pouvoir faire un peu bouger les lignes et d'animer les côtés. Mais c'est vrai que ça a été souvent le cas. Et même sur les côtés, d'ailleurs, le cas Kimmich a été un cas très compliqué au Bayern cette année. Il a été d'abord utilisé comme milieu de terrain. Ça, c'est Tuchel qui n'a cessé de le faire changer. Sous la pression de la fédération et des anciens qui ont dit « Coco, il y a un euro à la fin de l'année, il faut peut-être le mettre à droite. » Parce que nous, à droite, on est Rick Rack à ne pas prendre des joueurs à Leipzig ou à Cologne ou à Francfort. Donc, il est reparti. Il a fallu trouver un autre joueur. Alors, Sabitzer peut aussi faire le job. Mais voilà, ça a été compliqué tout au long de l'année au Bayern. Et démarrer une demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid sans un gaucher, ni en axe gauche, ni en latéral gauche, c'est osé. Le Real a contrôlé le match. Et le Real a fait beaucoup mal chaque fois qu'il voulait vraiment faire mal. Parce que les gens oublient quand même, on va dire, oui, le Bayern a eu des occasions. Mais il faut savoir qu'également, quand le Real lui prend la balle, c'est pour marquer. Donc, vous avez pu voir d'ailleurs que c'est Neuer qui sauve même le Bayern avec une parade sur un tir de Kroos à la 51e minute. Vous avez pu voir comment est-ce qu'il a gagné le face-à-face avec Vinicius. Donc, quand même, vous regardez que Neuer a fait beaucoup plus d'arrêts que l'Unin. Le Real de Madrid ne cesse de surprendre les gens. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real de Madrid. On va parler de la Maison Blanche, la Casa Blanca. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est le chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien faire pour de prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chaîne se fait, on est parti. Alors, le Real de Madrid, les amis, ce Real-là, les gens continuent d'en parler, notamment Bernardo Silva. Ben, ça va dire que c'est un club de bizarre. Ils sont bizarres. Il dit, tu as l'impression que tu domines, que tu contrôles le match, mais sur deux ou trois occasions, ils sont capables de marquer. Ils sont capables d'être réalistes. Le Real de Madrid, je l'avais dit ici, là. Pour que toi, tu battes le Real, il te faut être à 200%. En revanche, pour que le Real te batte, ils n'ont pas besoin d'être à 100%. Ils n'ont pas besoin d'être à 100%. Un Real à 70% te bat largement. Un Real de Madrid, à 70%, te bat largement. Lorsque tu regardes l'effectif du Real de Madrid, lorsque tu payes Karim Benzema, tu payes Coutouin, tu payes Militao, entre vous et moi. Qui pouvait mettre une seule pièce sur le Real de Madrid ? Entre vous et moi. Dites la vérité, les gars. Qui pouvait mettre une seule pièce sur le Real ? Plus le Real va arriver dans le délit de Karim. Qui pouvait mettre une seule pièce ? Après avoir perdu Karim Benzema. Après avoir perdu Coutouin. Après avoir perdu Militao. Qui aurait mis une pièce sur le Real ? Personne. Ou très peu. Ce club-là, ils sont spéciales. Évidemment, il y a aussi le poids du maillot. Et c'est Thomas Tuchel qui le disait. Thomas Tuchel disait que c'est un club qui a vraiment une histoire incroyable. Ils ont une histoire incroyable. Le Real, c'est une équipe. Ils sont difficiles à analyser, ce Real-là. Ça t'endort et ça ne t'est plus au bon moment. Jusqu'à présent, Bernardo Silva n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu perdre le match contre le Real. Il a donné une interview dans une télévision anglais et il expliquait qu'il ne comprend pas comment ils ont perdu le match. Il ne comprend pas comment ils ont perdu le match. Le Real a ainsi. Ils sont spéciales. De même façon, Benzema, la première occasion du Real de Madrid, Vinicius Completis, ils sont hyper efficaces devant le but. Ils sont très clignés devant le but, très, très clignés. Ils ont tellement une maîtrise. Ils ont un mental. Il faut également louer leur mental. C'est une équipe qui ne lâche rien. Le Real de Madrid ne lâche absolument rien. Ils ont un mental de guérir. Ils ont un mental de guérir. C'est une équipe qui ne lâche rien. C'est une équipe vraiment. Ils sont spéciales. Ils sont spéciales. Les Calanjos, il a dit que le Real de Madrid, c'est l'histoire. Lorsque tu portais ce maillot, tu vas te battre jusqu'au bout lorsque tu portais ce maillot. Tu vois un mec comme le Kamavinga. Kamavinga, il était un très bon jeu lorsqu'il était à Rennes. Mais lorsqu'il arrive au Real de Madrid, il a pris une autre dimension. Il a pris une autre dimension. C'est comme quand tu arrives au Real de Madrid, on booste tes performances. On booste ton mental. C'est comme quand tu arrives dans ce club, on booste ton mental. On booste tes performances. Chormeni, lorsqu'il était à Monaco, c'était un très bon jeu, mais ce n'était pas un joueur capable de faire la différence. Il était capable d'être vraiment très irrégulier. À Monaco, il était irrégulier. Il était sur un bon match. Après le match prochain, il est vraiment moins bien. Mais là, il est irrégulier. Des joueurs comme les Tony Cross qui ont refusé de dire. Chant des garçons comme Vinicius. Vinicius, qui a un hyper progrès de la finition. Vinicius a vraiment progrès de la finition. Vinicius, il y a de si là 4 ans. Vinicius, c'était entre guillemets un tout droit. C'était un tout droit. C'est un joueur qui joue la tête baissée. Il joue la tête baissée, les amis. Il a vachement progressé. Et ça, c'est aussi à mettre au crédit du Rien de Madrid. C'est un club qui est vraiment spécial. Donc, moi, je vais voir ses qualités pour la finale. Puisque tu fais deux d'un à l'extérieur. Le bain de Munich, ils vont vraiment chaud. Ils vont vraiment chaud lorsqu'ils vont jouer au Rien de Madrid. Puisque ce Rien, là, à domicile, ils sont presque intraitables. Après, partage, me trompe, s'il vous plaît, commentez-vous sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche. Donc, je ne vous remercie pas de la prochaine vidéo. Vous allez voir la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.